Bonjour Flavien, bonjour Astrid, bienvenue au sixième rendez-vous de l'actu pour 2019. Astrid, de quoi allons-nous parler ? Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est la contemporanéité des ressources prises en compte pour les allocations logements. Est-elle une bonne idée ? Intéressant. Donc, en préambule, cette réforme de la contemporanéité des allocations logements est une réforme qui s'inscrit dans le programme du président Emmanuel Macron lors de sa campagne. Il s'inscrit dans une vision plus large de la contemporanéité pour toutes les prestations sociales. Premièrement, donc, qu'est-ce qu'on entend par allocation logements ? Les allocations logements recouvrent trois types d'allocations. L'allocation de logement familial, l'allocation de logement social et l'allocation personnalisée au logement. Ces différentes allocations sont prévues par deux textes, le code de la construction et de l'habitat et le code de la sécurité sociale. Cette réforme n'est pas... Les dates de la réforme ne sont pas précisées au sein de la LFSS pour 2019, car les textes de loi renvoient au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de prise en compte des ressources pour ces allocations. Parlons maintenant de la contemporanéité. Donc, selon l'Académie française, la contemporanéité est l'existence de deux ou plusieurs choses dans le même temps. Ici, les deux choses sont les ressources prises en compte de l'allocataire et les allocations logements. Concernant les allocations logements, il y a plusieurs chiffres à retenir. Tout d'abord, actuellement, 6,5 millions de ménages bénéficient d'une allocation logement. Quand on additionne toutes les personnes du ménage, cela représente 14 millions de personnes. Le montant moyen d'allocations logements versées est de 230 euros. Et le coût total des allocations logements s'élève à 16 milliards d'euros. La volonté de verser une allocation logement en prenant en compte les ressources les plus récentes fait suite à plusieurs actualités. D'une part, le montant des allocations logements a été diminué trois fois en trois ans. En effet, mi-2016, ce montant a été diminué avec l'instauration d'un nouveau barème prenant en compte la zone géographique et la composition familiale du ménage. Ensuite, fin 2016, le montant de l'allocation logement a été diminué car désormais nous prenons en compte la valeur du patrimoine supérieur à 30 000 euros pour calculer le montant de l'allocation logement. Et enfin, fin 2017, le montant de l'allocation logement a été baissé de 5 euros, baisse qui a été compensée par une réduction de loyer de solidarité imposée aux barrières sociaux. D'autre part, cette réforme s'inscrit dans une volonté plus globale du gouvernement de concentrer les prestations sociales sur les publics les plus précaires. Nous avons mis en exergue quelques dates. Le 20 septembre 2017, date à laquelle le président de la République a présenté sa stratégie pour le logement. Et le 5 septembre 2018, date à laquelle Christine Cloarec et Julien Damont ont remis au Premier ministre un rapport dans lequel il explique qu'il est urgent de contemporaniser les bases de calcul des prestations pour simplifier leur attribution et renforcer la confiance dans le système social. Cette réforme des aides au logement aurait dû être mise en place en avril et permettre au gouvernement d'économiser 900 millions d'euros. Ce que l'économie s'est calculée d'environ 100 millions par mois. Cependant, les CAF n'étaient pas prêtes et dans le contexte des gilets jaunes, cette réforme a été repoussée à août 2019, soit le mois prochain, afin d'espérer économiser 400 millions d'euros, 100 millions par mois. Nous sommes donc en plein dans l'actualité. Cependant, cette réforme est-elle une bonne idée ? Nous allons répondre à cette question en montrant d'une part que cette réforme d'apparence positive est rendue nécessaire en raison de l'évolution du rôle dévolu aux allocations logements et d'autre part que celle-ci est porteuse de risques, notamment pour les allocataires au parcours de vie difficile. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi le rôle des allocations logements a progressivement évolué. pour s'éloigner peu à peu du logement et servir d'aide additionnelle à la lutte contre la pauvreté. Tout d'abord, concernant les allocations logements, celles-ci ont été progressivement étendues pour n'exclure personne. En 1948, nous avons vu la création de l'ALF, à destination principalement des familles avec enfants, pour répondre à la suppression de l'encadrement des loyers à l'après-guerre. En 1971, nous avons vu la création de l'ALS pour les ménages vulnérables et en 1977 a été créée l'APL pour prendre en compte les ménages qui étaient logés dans des logements dits conventionnés. Une réforme de bouclage a eu lieu dans les années 90 pour permettre de prendre en compte les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier de l'allocation logement par les trois mécanismes précédents. Ces différentes étendues ont conduit à une hausse du nombre de bénéficiaires qui représente aujourd'hui la moitié des allocataires de la CAF et par conséquent à une hausse des prestations versées. Deuxièmement, nous allons voir que les allocations logements se sont progressivement déconnectées des prix de l'immobilier. En effet, les allocations logements sont calculées par rapport à un loyer plafond. Or, ce loyer plafond a été sous-indexé de manière régulière depuis la création des allocations. Par conséquent, aujourd'hui, 80% des locataires dépassent ce loyer plafond et donc bénéficient du maximum de l'allocation qui peut leur être versée. De plus, ceci est un phénomène qui augmente avec le temps car de 2000 à 2012, pour les locataires du parc social, il y a une hausse de 6 points pour ceux qui étaient au loyer plafond. Par exemple, à Paris, pour une personne seule, le loyer plafond est de 295 euros. Or, il apparaît difficile, voire impossible, de trouver un logement à 295 euros à Paris aujourd'hui. L'allocation paraît donc aujourd'hui plutôt forfaitaire et uniquement conditionnée aux ressources du ménage. Troisièmement, nous allons voir plus globalement les effets positifs et les effets négatifs des allocations de logements aujourd'hui. Concernant le taux d'effort, les allocations de logements ont un véritable effet car ils permettent de passer de 36% à 20% avec notamment une baisse très marquée pour le premier décile de revenus. De plus, le taux de ménage dont le taux d'effort dépasse 40% n'est que de 5,7% en France alors qu'il est de 11,3% dans l'Union européenne. Ceci conduit par conséquent aussi à une baisse du taux de pauvreté qui peut être estimée à 3 points. Concernant les effets négatifs, nous pouvons voir une certaine inflation des loyers, notamment concernant les logements avec une surface faible et donc concernant principalement les premiers déciles de revenus. Cependant, cet effet est souvent remis en cause car l'une des causes qui peut conduire à cette inflation des loyers est aussi le choc de la demande qui a eu lieu dans les années 90 du fait de l'extinction de l'ALS par une décohabitation massive des étudiants qui devenaient bénéficiaires de l'allocation logement. Le deuxième effet négatif et qui est ici le point majeur de la réforme est le décalage existant aujourd'hui de deux ans entre les ressources prises en compte pour des allocataires et les besoins actuels des allocataires. Justement, la réforme actuelle a pour objectif le versement d'une allocation au plus proche de la situation de vie des allocataires tout en offrant un parcours simplifié et fiabilisé. En 2019, en janvier 2019, les allocations logements ont été réévaluées en tenant compte des revenus de l'année N-2, c'est-à-dire des revenus fiscaux 2017. Donc, il arrivait quand il y avait un changement de situation que le montant attribué ne corresponde pas aux besoins. Donc, les CAF et les MSA ont mis en place deux mécanismes. Un mécanisme de modulation et un mécanisme d'évaluation forfaitaire. Par exemple, pour prendre des exemples, un mécanisme de modulation, c'est par exemple quand je fais ma demande d'allocation logement aujourd'hui et je n'ai pas de ressources. Et il y a deux ans, j'avais des ressources. dans ce cas-là, on va neutraliser les ressources d'il y a deux ans. Il peut y avoir aussi une évaluation forfaitaire des ressources si, quand aujourd'hui, je fais ma demande en étant salarié et qu'il y a deux ans, je n'avais pas de ressources. Dans ce cas-là, on va prendre aujourd'hui mes ressources et on va les multiplier par 12. ça va évaluer forfaitairement les ressources. Ces mécanismes ont deux défauts. Le premier, c'est qu'ils sont forfaitaires, donc ils ne sont pas calibrés aux besoins de la population. Et le deuxième, c'est qu'ils sont asymétriques. Le but de la réforme actuelle, c'est justement de verser une allocation qui est au plus proche des besoins réels. Et pour cela, il faut savoir que c'est seules les bases de calcul qui vont changer. Les règles de gestion et les plafonds pour bénéficier de l'allocation logement, eux ne seront pas modifiés. Il va y avoir deux modifications. La première, c'est la période de référence. On va partir des années du mois M-13 au mois M-2 pour déterminer le montant de l'allocation à verser les trois trimestres suivants. Donc si la réforme s'applique en août, on regardera les salaires de août 2018 à juillet 2019 pour déterminer un montant d'allocation logement qui sera fixe pendant trois mois septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019. Cette période de 12 mois va être glissée toutes les trois mois. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, on va réévaluer l'allocation logement en prenant en compte les ressources de novembre 2018 à octobre 2019 pour un versement d'une allocation logement qui ne bougera pas en décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. La deuxième chose que cette réforme va modifier, c'est la base de ressources. Avant, on regardait uniquement la déclaration fiscale N-2, sauf changement dans sa situation de vie. Aujourd'hui, on va regarder plusieurs choses. La déclaration sociale nominative qui comprend les salaires des salariés. Passereau, le prélèvement à la source pour les revenus autres qui comprend le salaire des fonctionnaires et des revenus de remplacement comme les retraites, les IJ ou le chômage. Ces deux sources, la DSN et Passereau, vont alimenter ce qu'on appelle la BRM, la base de ressources mensuelles et elle l'alimente depuis le 1er janvier 2019. Ça veut dire, si je reviens à la diapo d'avant, pour mettre en place la réforme maintenant, à partir de janvier 2019, les revenus seront alimentés automatiquement dans la BRM mais par contre, pour la période 2018, on va demander aux allocataires de faire une déclaration pré-remplie, c'est-à-dire que ce sera à eux de déclarer leur revenu net fiscal. On ne prend pas que ces revenus, on garde les revenus N-2 de la DGFIP pour deux choses, pour les revenus fonciers et pour les revenus des travailleurs indépendants. Et enfin, il y aura toujours un système déclaratif, d'une part, si on ne trouve pas les allocataires dans la DSN, Passereau ou la DGFIP pour qu'ils déclarent leurs revenus et d'autre part, tous les ans, on demandera aux allocataires de déclarer certaines ressources de l'année N-1, donc aujourd'hui, en 2019, il faut déclarer l'année 2018, concernant les pensions alimentaires, les frais réels et les revenus perçus à l'étranger. Donc, cette réforme, pour cela, la réforme met en place un parcours allocataire simplifié et fiabilisé pour permettre une diminution des traitements manuels par les CAF et une diminution des induits et des fraudes. La réforme actuelle permet un passage du déclaratif à l'acquisition automatique des ressources. Et ça, ça a deux effets. Un traitement automatique qui évite les risques d'erreur d'une part par les allocataires et d'autre part par les collaborateurs des CAF et des MSA qui n'ont pas besoin de faire de saisie. Et cette réforme crée un nouveau système d'information qui sera à la fois plus performant car il sera facilement modifiable en cas de changement de législation qui permettra que sur le compte CAF.fr l'allocataire ait une vision beaucoup plus semblable que ce que les CAF et les MSA ont en interne et enfin qui facilitera les échanges dématérialisés entre l'allocataire et l'organisme de sécurité sociale. Ainsi, nous avons vu dans cette première partie que le rôle d'évolu aux allocations logements a progressivement évolué. En effet, avant le montant de l'allocation logement était déterminé une fois par an le 1er janvier sur les revenus N-2 et désormais il sera déterminé tous les trimestres. Flavien va maintenant vous expliquer en quoi la modification tous les 3 mois de ce montant d'allocation logement risque de précariser encore plus les allocataires et qui serait opportun d'inscrire cette réforme dans une révision plus globale des aides personnelles. Merci Astrid. Donc oui, en effet, nous allons voir qu'il existe des risques majeurs pour cette réforme notamment vis-à-vis des allocataires mais aussi vis-à-vis des bailleurs et vis-à-vis de la CAF. Concernant donc premièrement les allocataires, cette réforme risque de créer une certaine instabilité pour les allocataires notamment les allocataires au parcours de vie difficile qui ont des revenus qui varient énormément tous les mois et donc engendrer un sentiment de pauvreté pour ceux-ci car la pauvreté celle-ci est notamment caractérisée par l'incertitude du lendemain. Deuxièmement, il existe un risque d'autant plus fort de désincitation au travail même si ce risque existe déjà aujourd'hui. En effet, on peut voir aujourd'hui qu'avec toutes les aides sociales le taux marginal de taxation des revenus peut atteindre jusqu'à 80%. Or, avec les APL aujourd'hui, cette taxation peut avoir un décalage de deux ans entre les revenus et la baisse des APL. Demain, cette baisse des allocations logements sera effective dès le trimestre suivant la hausse des ressources. Nous avons souhaité de plus faire un point sur les jeunes actifs de moins de 25 ans. En effet, aujourd'hui, ceux-ci bénéficient de l'exonération de l'évaluation forfaitaire des ressources. C'est-à-dire que lorsqu'un jeune actif de moins de 25 ans n'avait aucun revenu en N-2, on ne l'obligeait pas à faire une évaluation forfaitaire des ressources pour les 12 mois suivants, ce qui lui permettait de toucher l'allocation logement au taux plein pendant la première année. Demain, cette exonération de l'évaluation forfaitaire n'existera plus, ce qui pénalisera les jeunes actifs de moins de 25 ans. Enfin, il existe pour les allocataires un risque de rupture d'égalité vis-à-vis des travailleurs indépendants, car comme l'a expliqué Astrid tout à l'heure, ceux-ci verront toujours leurs allocations logements calculées sur leur revenu N-2. C'est-à-dire que si ceux-ci ont une diminution de ressources dans les deux années, ils ne bénéficieront pas comme les salariés du privé ou comme les fonctionnaires d'une réévaluation de leurs allocations logements. Concernant maintenant les bailleurs, peu de risques pour être honnête, mais quand même un risque fort. C'est-à-dire que cette réforme va entraîner une modification des allocations logements potentiellement tous les trimestres pour les personnes qui ont des revenus qui évoluent au fil du temps. Les bailleurs devront donc calculer le reste à charge de leurs locataires tous les trimestres pour leur demander le montant correspondant. Ce risque ne concerne que les bailleurs qui pratiquent le tiers payant et donc uniquement une petite partie des bailleurs. Enfin, concernant la CAF, les CAF, il y en a plusieurs, à court terme tout d'abord, nous pouvons souligner un manque de visibilité du calendrier de cette réforme car comme Astrid l'a dit tout à l'heure, cette réforme qui devait être mise en place en avril au départ qui, semble-t-il, doit être mise en place en août mais qui, selon les bruits, pourrait être repoussée encore une fois. Ceci entraîne un manque d'anticipation des CAF dans la mise en place de cette réforme. En effet, pour mettre en place cette réforme dans les CAF, il sera nécessaire de traiter toutes les demandes d'allocations logements qui auront été faites avant la mise en place de la réforme sachant qu'aujourd'hui, il existe un délai de cinq semaines pour traiter les demandes dans certaines CAF. Il faudra de plus former les différents collaborateurs notamment au nouveau système d'information qui va être mis en place et donc ceci doit être fait sous peu si la réforme va être mise en place à partir de la rentrée prochaine. Enfin, il existe aussi un risque de hausse de fréquentation des accueils et de tous les moyens de communication vers la CAF car comme nous l'avons vu en ce début d'année 2019, avec la réforme de la prime d'activité, les CAF ont été légèrement débordés. Or, la prime d'activité ne concernait que 1 million de nouveaux bénéficiaires. Cette réforme concerne tous les bénéficiaires de l'allocation logement, soit 6,5 millions de personnes. Et enfin, à court terme, il y a un risque concernant la prise en compte des revenus par la BRM car la BRM, base ressources mensuelles, n'est alimentée que depuis le 1er janvier 2019. Donc, les revenus précédents, comme Astrid l'a dit tout à l'heure, devront faire l'objet d'une déclaration préremplie et donc conduiront potentiellement à un risque d'erreur plus élevé. À moyen et long terme, enfin, la BRM, toujours la base ressources mensuelles, sera injectée dans les systèmes d'information le 21 du mois suivant. Or, les paiements aux bailleurs sociaux, aux bailleurs tout court, entiers payants, bénéficient de ce paiement au 25 du mois. Le delta entre l'alimentation de la BRM et le versement par la CAF devra donc être fait en 4 jours, ce qui peut conduire à des difficultés de gestion. Enfin, plusieurs périodes de revenus devront être prises en compte contrairement à aujourd'hui où il n'en existe qu'une, le N-2 et le revenu fiscal. Demain, il existera le N-2 pour les revenus fonciers et les revenus des travailleurs indépendants, le N-1 pour les pensions alimentaires, les revenus perçus à l'étranger et les frais réels et le M-13 au M-2 pour les autres revenus. Nous allons maintenant, après avoir analysé tout ça, nous pouvons donc dire qu'il faut intégrer cette réforme dans une réforme plus globale et c'est ce que Astrid va vous démontrer. Merci Flavien. En effet, vu les risques montrés par Flavien, il nous paraît opportun d'inclure cette réforme dans un environnement plus large pour s'assurer du caractère socialement juste du versement de cette prestation. Donc, tout d'abord, on voit qu'avec cette réforme, la location-logement ne répond plus aux difficultés existantes des allocations-logement parce que, comme Flavien l'a montré au début, il y a eu une hausse continue des loyers et cette réforme n'est pas en adéquation. Ensuite, cette réforme engendre de l'instabilité. Et enfin, la contemporanéité qu'on demande qui est mise en place trimestrielle ressemble à une contemporanéité qui existe déjà pour deux autres prestations, le RSA et la prime d'activité. Sauf que, dans le RSA et la prime d'activité, l'allocataire doit déclarer son net à payer. Alors que, pour déterminer le montant de l'allocation-logement, il faut connaître le net fiscal. C'est pour ça qu'on pense que ce serait bien, il y a une possibilité, c'est d'inclure cette réforme dans le RUA, le revenu universel d'activité. Il y a tout juste un mois, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, et sa secrétaire d'Etat, Christelle Dubois, ont lancé une concertation à la fois institutionnelle et citoyenne sur le RUA. pour préciser les objectifs, les principes, le périmètre et le fonctionnement de ce nouveau revenu. Et à ce stade, le RUA devrait regrouper justement le RSA, la prime d'activité et l'allocation-logement. Et elle devrait concerner 15 millions de bénéficiaires. La nouvelle prestation, le RUA, sera soumise à condition de ressources, ce qui est aussi le cas pour l'allocation-logement. Elle sera conditionnée à une recherche active d'emploi, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas pour l'allocation-logement. Et elle sera automatiquement versée aux bénéficiaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il faut faire la demande pour la vente bénéficier, mais demain, avec le développement des systèmes d'information, nous tendons vers une automatisation. Ces difficultés invitent à la prudence. En effet, comme l'a dit Flavien, les bénéficiaires d'allocations-logement représentent la moitié des bénéficiaires de la CAF, et 6,5 millions de personnes qui, si on met en place cette réforme maintenant, vont voir leur pouvoir d'achat baisser, pile au moment où nous sortons à peine de la crise des Gilets jaunes. Pour conclure, cette réforme constitue donc, j'espère que vous l'avez compris, une première étape pour injecter automatiquement les revenus pour toutes les prestations sociales. Cependant, la simplification et la fiabilité souhaitées par le gouvernement ne sera, semble-t-il, disponible qu'à partir de 2020. C'est pourquoi, si le gouvernement souhaite maintenir sa réforme, nous préconisons qu'elle intervienne à partir de janvier 2020 pour, justement, que les revenus N-2 se basent sur l'année 2018, que la déclaration qu'on va demander aux allocataires sur les revenus N-1 concerne l'année 2019, et donc qu'ils soient informés qu'ils auront une déclaration, et qu'enfin, la période de référence glissante débute le 1er janvier 2019, date à laquelle la BRM sera alimentée. Pour répondre à la question, du coup, est-ce une bonne idée ? Nous considérons dans l'état actuel des choses qu'il s'agit plutôt d'une mauvaise idée, sauf à revoir le timing de la réforme et la faire débuter plus tard et intégrer cette réforme dans une refonte plus globale des aides sociales. Bon courage pour ceux qui passent le concours de l'EN3S en ce moment, et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada